Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi, je vous fais un petit vlog, enfin avec nous parce que je ne vous montrerai pas la personne qui est à côté de moi mais c'est ma maman qui refuse que je la file donc aujourd'hui on passe la journée entre filles on va à Paris Nord, donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un centre commercial en région parisienne on va faire quelques boutiques puisque en ce moment il y a les ventes privées un peu partout la semaine dernière je devais vous emmener avec moi vous faire un petit vlog, c'était vendredi dernier puisque j'allais faire les boutiques et finalement je n'avais rien trouvé de spécial donc je ne vous ai pas filmé le vlog parce qu'il n'y avait pas assez de choses à vous montrer, à vous dire etc mais aujourd'hui on va à Paris Nord donc je ne sais plus exactement s'il y a un Morgan ou un Nafnaf puisqu'il y a encore les ventes privées donc on va regarder s'il y a des choses différentes que dans les autres Morgan et Nafnaf qu'on a pu faire et il y a également un camailleux et on a reçu un mail toutes les deux ce matin pour nous dire qu'il y avait des ventes privées camailleux que tout le magasin était à moins de 40% bien sûr sauf la nouvelle collection mais tout le magasin était à moins de 40% et c'est vrai que depuis l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus exactement on fait les soldes avant les soldes en fait parce que c'est beaucoup mieux rangé, vous avez toutes les tailles et en général les promotions sont beaucoup plus intéressantes que pendant les soldes donc du coup on aime bien se rendre dans les boutiques avant sinon ce que je voulais vous dire c'est qu'en ce moment je reprends activement les vidéos et que je vous ai filmé mes produits terminés donc je ne sais pas dans quel sens je vous posterai les vidéos mais en tout cas sachez que j'ai filmé les produits terminés et j'ai également filmé le tag Crazy About Lipsticks donc j'espère que ça vous plaira ça m'a permis de vous faire découvrir un petit peu ma collection de rouge à lèvres donc j'espère que ça vous plaira ce que je voulais vous dire d'autre aussi c'est que vous me posez beaucoup de questions à propos du sport donc peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet là et vous dire aussi que j'avais plein d'idées de tenues du jour à vous filmer donc j'espère que ça vous plaira mettez-moi des commentaires, dites-moi si vous voulez voir des tenues du jour si vous avez des suggestions de vidéos, je suis toujours ouverte à vos propositions ça me donne des idées même si j'en ai déjà pas mal mais ça me donne toujours des idées et puis surtout ça vous permet d'avoir ce que vous voulez sur ma chaîne donc voilà, je vous filmerai peut-être pas dans le centre commercial par contre je vous ferai à la fin un petit haul si jamais je trouve des choses intéressantes et c'est tout donc je vous reprends après ou alors je vous reprends sur le chemin si j'ai d'autres choses à vous dire à tout à l'heure et voilà donc après cette virée shopping qui a duré 3h et quelques on est des warriors on a bravé le monde dans les boutiques parce qu'honnêtement c'était le même monde que pendant le week-end donc c'était hyper chargé j'ai pu faire de belles affaires ma mère aussi on a trouvé vraiment plein de choses il y avait les ventes privées chez Texto il y avait les ventes privées chez Camailleux chez Nafnaf chez Nafnaf j'ai trouvé deux chemisiers magnifiques et je suis contente parce que j'étais vraiment partie avec des idées shopping bien précises et pour une fois j'ai respecté ce que je voulais donc je suis très contente je vous montrerai tout ça je sais pas si je vais vous montrer mes achats en rentrant ou demain matin mais de toute façon je vous mettrai le haul à la suite dans cette vidéo j'étais contente parce que je suis partie vraiment avec une idée de me trouver ohlala il y a beaucoup de soleil là avec une idée de me trouver des vêtements un peu plus femme un peu plus classe parce que j'ai des idées bien précises et je vous montrerai tout ça porté de toute façon il est maintenant à peu près presque 19h il est 19h moins 20h qu'est-ce que je voulais vous dire donc oui pour vous donner plus de détails concernant les ventes privées pour accéder aux ventes privées en magasin et sur internet il faut que vous ayez la carte du magasin en question en fait et en général vous recevez un mail informatif ou un texto pour vous dire qu'en ce moment il y a les ventes privées et que vous avez le droit à telle et telle chose chez Camellia c'était moins 40% sur tout le magasin hors articles en points rouges il y avait énormément d'articles en points rouges mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas chez Nafnaf c'était pareil moins 40% des deux articles achetés et moins 50% à partir de plus de deux articles achetés j'ai également été chez Sephora parce que mes ongles sont dans un état déplorable en ce moment j'étais obligée de tout couper à rail ils se dédoublent ça ne m'est jamais arrivé mais alors là honnêtement c'est la catastrophe donc j'ai acheté trois produits chez Sephora je vous montrerai ce que c'est pour vraiment faire une cure de jeunesse à mes ongles et qu'est-ce que j'ai fait d'autre qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme boutique ? ah on a été chez Zara aussi chez Zara j'ai trouvé quatre t-shirts un peu débardeurs en matière lycra que je cherche depuis l'année dernière donc j'étais super contente de les trouver c'est des t-shirts qui vont vraiment avec tout j'ai pris plusieurs couleurs donc voilà et c'est tout je crois ouais c'était les basiques Zara ouais c'était les basiques des basiques que je cherchais depuis longtemps donc voilà je vous retrouve peut-être après tu voulais rajouter quelque chose ? non ? tu veux parler à la caméra ? non tu veux pas ? tant pis voilà bah écoutez je vous retrouve peut-être tout à l'heure sinon je filmerai ça demain matin pour vous montrer mes petits achats et je vous fais des gros bisous voilà on est toujours dans les bouchons c'était pour vous montrer les joies de la région parisienne voilà ça donne envie hein voilà alors là sur les panneaux d'affichage c'était même pas marqué bouchon c'était marqué saturé donc je pense qu'on va peut-être dormir dans la voiture voilà c'est pareil partout donc voilà et sinon je voulais vous montrer aussi ce que je porte sur les lèvres parce que je pense que ça va vous intéresser c'est un on fait encore un velvet mat un rouge édition velvet voilà je trouve jamais le mot de chez Bourgeois et c'est le hot pepper la référence et déjà je le trouve très joli c'est un rouge orangé j'ai pas l'habitude de porter des rouges orangés mais là je le trouve vraiment très très joli et comme vous pouvez le voir il tient extrêmement bien il a pas du tout bougé même au coeur des lèvres il a pas bougé alors c'est hyper agréable à porter j'adore recoucou tout le monde donc comme je vous ai dit dans le vlog je savais pas trop si j'allais vous reprendre après manger ou si j'allais filmer le lendemain donc nous sommes le lendemain du vlog parce que j'avais pas une très bonne luminosité quand je me suis décidée à filmer j'avais la flemme de sortir mes éclairages bref gros problème existentiel mais ce qui compte c'est que je vous montre ce que j'ai acheté donc j'ai fait quelques boutiques comme je vous avais dit et j'ai pu profiter des ventes privées dans pas mal de boutiques donc c'était super intéressant pour moi comme je vous ai dit c'est les soldes avant les soldes donc c'est juste génial je vais d'abord vous montrer ce que j'ai trouvé chez Kamaïeu puisque j'avais 40% sur tout le magasin hormis les choses en points rouges et quand je suis arrivée en magasin j'étais un petit peu déçue parce que il y avait plein d'articles en points rouges en fait donc presque tout le magasin sauf quelques articles mais j'ai quand même trouvé des choses sympas donc je suis assez contente alors pour commencer j'ai trouvé ce petit t-shirt c'est un basique en fait qui est beige chiné je trouve que la matière est très fluide très légère ça va être super agréable pour cet été voilà donc je vous montre un petit peu comment il se présente il a un col V donc j'adore et la petite bande que vous voyez ici c'est l'arrière donc tout est à l'arrière en fait vous avez un joli col je sais pas trop comment on appelle ça mais j'adore quand ça retombe comme ça et en plus de ça vous avez une petite bande avec des petites perles et alors un t-shirt comme ça avec les cheveux attachés bronzés enfin c'est super joli quoi c'est un basique mais qui donne qui a tout de suite un petit truc en plus donc j'ai beaucoup aimé ce t-shirt celui-ci je l'ai pris en taille 1 et il m'a coûté 19,95€ donc ça c'était le prix de base mais je l'ai eu à moins 40% donc pour un basique c'était pas très cher ensuite j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé magnifique que ce soit au niveau de la couleur qu'au niveau de la coupe qui se présente comme ceci c'est un pareil le même col un petit peu tombant comme ça la matière c'est de la mousseline et alors la couleur c'est un corail rosé complètement magnifique j'adore ce genre de couleur en été je trouve ça très frais il a pas de coupe particulière mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup porter parce que je trouve que ça fait très classe et que vous pouvez porter ça aussi à la mi-saison avec un petit blazer ou autre et c'est très très joli donc voilà ce petit t-shirt enfin ce petit débardeur puisqu'il a pas vraiment de manche je l'ai pris en taille 38 et je l'ai payé 24,95€ enfin je l'ai pas payé 24,95€ mais son prix bas c'était 24,95€ voilà voilà et le dernier article que j'ai trouvé chez Kamaïeu c'est un t-shirt que j'ai pas trouvé banal en fait et que je trouve très frais pour cet été qui se présente comme ceci donc il est complètement transparent donc je vous conseille de mettre une brassière voire un débardeur comme j'ai là en dessous le t-shirt qui se présente comme ceci et comme vous pouvez le voir il a des très jolis reflets en fait il est blanc ouais blanc avec des reflets dorés et je trouve ça super joli quoi au soleil je pense que ça va être très très joli c'est très frais très léger et j'ai beaucoup aimé avec un petit jean ça va être sympa un petit short en jean ça se porte vraiment avec tout c'est super frais et donc celui-ci je l'ai pris en taille 1 et le prix était de 22,95€ donc voilà pour camailleux j'étais quand même assez contente de ce que j'ai trouvé j'étais partie avec l'idée de trouver des hauts parce que j'ai pas mal de bas mais les hauts ça me manque un petit peu ensuite je suis passée chez Zara donc chez Zara pas de vente privée mais j'avais repéré des débardeurs en matière un petit peu maillot de bain je retrouve jamais le nom de cette matière là mais je pense que vous allez tout de suite voir de quoi je parle et j'ai enfin trouvé ma taille donc j'ai pris 4 couleurs différentes j'adore ces débardeurs je les cherche depuis pas mal d'années maintenant parce qu'ils les ressortent tous les ans et tous les ans je les loupe où il y a jamais ma taille donc voilà j'ai pris ces petits débardeurs là vous savez c'est la matière un peu brillante près du corps un peu plus épaisse que les débardeurs en coton classique donc j'ai pris un bleu marine ils sont à 9,95€ c'est ça 9,95€ j'ai pris un S et je les adore j'en ai déjà porté deux d'entre eux que je pourrais pas vous montrer puisqu'ils sont actuellement au lavage donc j'ai pris un noir et un blanc je l'ai également pris en bleu marine je les adore si vous cherchez vraiment des débardeurs près du corps mais tout en étant assez classe basique à la fois mais voilà ils ont un petit truc supplémentaire la découpe du décolleté est vraiment très jolie donc voilà en bleu marine et j'ai pris en vert et alors celui-ci je le trouve trop beau vraiment j'ai une folie avec le vert en ce moment voilà il est très très joli celui-là voilà donc tout ce qu'il y a de plus simple mais vraiment il y a des débardeurs que j'aime beaucoup donc voilà je me suis fait plaisir j'ai pris 4 couleurs mais en même temps à 9,95€ je vais pas me priver et je suis passée chez Nafnaf et donc chez Nafnaf comme je vous avais dit j'avais le droit aux ventes privées pareil c'était moins 40% pour deux articles achetés et à partir de deux articles les plus vous aviez le droit à moins 50% donc j'ai craqué sur cette petite blouse là qui se présente comme ceci donc avec un petit détail sur les épaules la couleur est magnifique ils appellent ça couleur fraise donc c'est pas vraiment la couleur des fraises parce que là sinon c'est des fraises transgéniques je pense mais bon on va dire que que c'est ni corail ni fuchsia c'est vraiment magnifique c'est une matière en mousseline comme j'aime beaucoup j'adore la découpe du col elle est très simple mais ça fait un très joli effet là au niveau des manches vous avez un petit bouton comme ça et moi j'adore porter ce genre de blouse rentrer dans un jean avec des talons aiguilles ou alors voilà même avec un short s'il fait pas forcément super chaud on va dire ou en mi-saison enfin vraiment ça se porte toute l'année j'adore la couleur donc je l'ai payée celle-ci à la base elle était à 40€ donc je l'ai payée à peu près 25€ ce qui est très raisonnable je trouve pour du naf-naf parce que naf-naf je peux vous dire que vous pouvez laver repasser relaver etc ça ne perd pas sa couleur ça se tient toujours aussi bien le tissu est magnifique et 25€ c'est à peu près ce que vous allez payer chez le chinois enfin voilà quoi sauf que là vous avez de la très très bonne qualité et j'ai pris la même en bleu marine donc celle-ci aussi est très jolie et je trouve que ça change un petit peu du noir parce que j'ai tendance à mettre beaucoup de noir j'essaye de me soigner donc celle-ci est bleu marine voilà donc toujours aussi jolie avec pareil le petit bouton ici voilà très très jolie et ensuite je suis allée chez Sephora parce que j'ai les ongles dans un état pitoyable ça ne m'est jamais arrivé de les avoir aussi pourris ils se sont tous dédoublés en même temps tous cassés tous devenus très mous donc je ne sais pas ce qu'il se passe je ne sais pas si c'est par rapport à la chaleur ou par rapport à mon alimentation je ne sais pas exactement mais j'ai été chez Sephora pour leur faire un petit traitement de choc pour les revigorer un petit peu et j'ai pris trois produits j'en ai profité puisque j'avais moins 20% donc j'ai pris deux produits de chez Mavala tout d'abord j'ai pris le Mavala scientifique qui se présente comme ceci le Mavala scientifique c'est un durcisseur d'ongles c'est fait exprès pour les ongles dédoublés mous cassants etc et c'est un sang qui est très réputé mais que je n'avais jamais testé donc là comme je suis vraiment en situation de crise je me dis que c'est le moment de le tester voilà comment ça se présente donc c'est tout petit ça fait 5ml et c'est pas donné je vous donnerai le prix après ça se présente comme ceci sous forme d'un petit pinceau et c'est complètement liquide comme de l'eau en fait et c'est ce qui va permettre aux soins de pénétrer vraiment l'ongle et de le durcir de l'intérieur c'est pas vraiment une couche de protection puisque c'est liquide donc ça va sécher et ça va faire comme si vous n'avez rien mis sur votre ongle donc après il faut protéger l'ongle mais voilà je l'ai testé pour la première fois hier donc je peux pas encore vous dire je crois que c'est appliqué deux fois par semaine c'est ça une à deux fois par semaine sur le bout de l'ongle uniquement donc moi je vais pas vous dire que je l'ai appliqué juste au bout je l'ai vraiment appliqué pas jusqu'au fond mais presque en faisant attention de pas toucher les cuticules parce que c'est aussi mentionné sur la notice sinon ça a tendance à durcir les cuticules et être un petit peu douloureux apparemment c'est vraiment costaud donc je vous dirai ce que j'en pense et j'ai également pris la crème pour les cuticules parce que j'ai aussi le pourtour des ongles très très sec donc voilà la crème cuticule de chez Mavala qui se présente comme ceci donc c'est un petit tube de crème qui fait 15ml donc à l'intérieur de la boîte il y a le tube avec la crème et un petit bâtonnet de buie pour repousser vos cuticules travailler un petit peu si vous avez envie donc voilà pareil j'ai fait ma première application hier soir avant de me coucher donc c'est assez fastidieux il faut vraiment masser le pourtour de chaque doigt enfin c'est assez long honnêtement c'est surprenant j'ai jamais vu une crème aussi efficace en une application j'ai déjà vu la différence c'est vraiment très hydraté ça reste hydraté c'est très agréable l'odeur est géniale ça sent un petit peu comme l'institut j'adore j'adore cette crème dès que je la termine je la rachèterai parce que vraiment ça fait toute la différence le pourtour de l'ongle bien net bien hydraté c'est quand même beaucoup plus joli surtout si après je peux revernir mes ongles une fois qu'ils iront mieux voilà c'est une crème que je vous conseille vraiment même si elle est pas donnée elle est vraiment très efficace c'est vraiment le soin hydratant cuticule que j'ai testé qui est le plus efficace donc voilà je suis désolée si aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un peu de mal mais ma chambre est sous les combles et il fait une chaleur à mourir donc excusez-moi si mon cerveau est un petit peu défaillant mais je pense que vous pouvez voir que je transpire un petit peu mais bon au niveau des prix pour les produits Mavala le durcisseur scientifique est à 13,50€ la crème cuticule est à 9,50€ et le soin que je vais vous montrer maintenant est à 12€ donc c'est le soin de chez Salien Sen qui se présente comme ceci donc je vais vous montrer les deux à part parce que c'est assez difficile à sortir voilà voilà donc c'est un soin 4 en 1 qui fait à la fois base top coat apparemment traitement de croissance et durcisseur donc c'est un produit qui est 4 en 1 la bouteille est quand même assez énorme ça fait presque 15ml elle est très très jolie elle est toute rose rose transparente donc voilà et j'en ai vu de très bonnes critiques donc je me dis pourquoi pas tenter le coup pareil je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai testé mais voilà pour mon sens Salien Sen c'était pas non plus hors de prix donc je me suis permise de tester ce produit là dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir des retours sur mon traitement de choc sur les ongles savoir si ça a marché etc dites-moi aussi si ce vlog vous a plu si vous avez envie que je vous emmène plus souvent avec moi parce que si ça vous intéresse je vous emmènerai avec grand plaisir parce que j'adore ça donc voilà je vous fais de gros bisous j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt ciao ciao